Bonjour à tous et à toutes. Alors on va continuer avec le deuxième exercice de rattrapage de l'examen national 2020. Première question, on nous demande de résoudre l'équation du deuxième degré avec un Z complexe. Alors pour faire ça, c'est généralement simple. Donc on a l'équation du deuxième degré, Z au carré moins racine de Z plus 1 qui est égal à 0. On va utiliser le discriminant delta, c'est généralement P au carré moins 4AC. Ici le PC moins racine de 2, moins 4 fois A qui est égal à 1 et C qui est égal à 1. Donc ça donne 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 2 bien sûr c'est un delta qui est inférieur à 0, alors l'équation a deux solutions qui sont complexes. La première solution, on peut la calculer facilement, c'est généralement moins B plus I racine de moins delta, puisque le delta est négatif, le moins delta c'est positif, sur 2A. Donc ça donne racine de 2 plus I fois 2, donc plus 2I, plus racine de 2I. Donc c'est racine delta plus racine de 2 fois I, ça sur 2 fois A qui est égal à 2. Donc si on l'écrit sous forme algébrique, ça fait racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2I. Toujours la deuxième solution, ce n'est que le conjugué de la première solution, ce n'est que racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2. Donc l'ensemble solution S, c'est Z1 et Z2. 2 sur 2 et racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Ça c'est l'ensemble solution de la question 1. Donc on nous a donné que A c'est, disons, la première solution de l'équation. On nous demande de calculer A à la puissance 2020. Très bien. Donc on a A qui est égal à racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. On va l'écrire sous forme trigonométrique. Donc pour ce faire, on peut calculer le module, si on veut, même si c'est très clair pour la forme trigonométrique. Donc le module de A, c'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc racine de 2 au carré, c'est 2. 2 sur 4, ça fait 1 demi plus 1 demi. Donc c'est égal à racine de 1 qui est égal à 1. Généralement, on factorise par le module, mais si le module est égal à 1, donc ça donne la même expression. On va juste écrire ça sous forme de cos et ça sous forme de sin. Racine de 2 sur 2, c'est connu que c'est, d'après le tableau, si on veut, c'est cosinus de pi sur 4 plus pi sinus de pi sur 4. Et ça, c'est la forme algébrique, tout simplement. Donc pour calculer A à la puissance 2020, on peut utiliser la forme exponentielle, ça peut être simple. Mais il y a des propriétés qui nous laissent la moyenne de calculer ça simplement. Donc ça, la forme trigonométrique, la puissance 2020. Donc là, d'après la relation de moivre, donc ce 2020 va être multiplié ici. Donc ça donne cosinus de 2020 pi sur 4 plus I sinus 2020 pi sur 4. On va simplifier un peu ça. Donc ça donne cosinus de 505. 2020 sur 4, ça donne 505. Aussi. Alors, pour faire simple, on sait que cosinus de 2 pi plus X, ça donne cosinus de X. Il faut juste 2 pi ici. Donc il faut juste que ça soit un nombre paire. Donc on va faire comme ça. Donc cosinus de 504 pi plus pi. De même, 504 pi plus pi. Donc en utilisant cette propriété, ça donne cosinus de pi plus I sinus de pi. On peut savoir que sinus de pi, c'est égal à 0. Et cosinus de pi, c'est égal à moins 1. Donc A à la puissance 2020, c'est égal à moins 1. On passe à la question suivante. Question P. On nous a donné P sous forme trigonométrique. Et on nous demande de prouver que P au carré est égal à A. Ça, c'est juste un calcul. Donc question P. Donc on nous a donné que P est égal à cosinus de pi sur 8 plus I sinus pi sur 8. Comme on a fait tout à l'heure, donc si on veut calculer P au carré, c'est cette expression-là au carré. D'après la formule de Mohr, donc ça donne cosinus de 2 pi sur 8 plus I sinus de 2 pi sur 8. Donc P au carré qui est égal à cosinus de pi sur 4 plus I sinus de pi sur 4. Et on a vu tout à l'heure que ça, ce n'est que A. C'est racine de 2 sur 2. C'est racine de 2 sur 2. Ce n'est que A. Question 3. Donc dans le plan complexe, on nous a donné un repère OIV. Les points A d'affix petit A, P d'affix petit P, et C d'affix petit C qui nous a donné qui est égal à A. On a une rotation de centre O, d'angle P sur 8, qui transforme M en M'. On nous demande de vérifier que Z' qui est égal à BZ. D'accord. Très bien, donc on a, pour la question 3, on a l'affix de A, c'est petit A. On l'a déjà. B, c'est petit B. On l'a déjà. C, c'est petit C, avec C qui est égal à 1. On a une rotation de centre O et d'angle P sur 8. On nous demande de trouver l'expression de la rotation. Très bien. Donc, on a l'image de M qui est égal à M'. Avec l'affix de M, CZ, et l'affix de M', CZ'. Puisque la rotation, elle est de centre O et d'angle P sur 8, donc ça donne Z' qui est égal à Z du centre, qui est ZO, qui normalement est égal à 0, plus exponentiel I, l'angle de rotation, c'est P sur 8, multiplié par Z, moins Z du centre. Donc, Z' qui est égal, Z du centre, ça c'est égal à 0, bien sûr. C'est le centre du repère. Exponentiel I, pi sur 8, on va l'écrire sous forme trigonométrique, ça donne cosinus pi sur 8, plus I, sinus pi sur 8. multiplié par, ça c'est 0, multiplié par Z. Ça, ce n'est que l'affix de B. On nous a donné dans les données. Donc, Z' qui est égal à B fois Z. Et ça, c'est l'expression de la rotation qu'on cherche. Après, on nous demande de déterminer l'image de C par la rotation R. Très bien. Alors, question B. Donc, pour l'image de C. Donc, on veut trouver l'image de C. On peut remarquer que, on va, si Z' est égal à B fois Z. On veut l'image de C, donc on va remplacer Z par C. Donc, ça donne Z' qui est égal à B fois C. Et, puisque C est égal à 1, donc C est égal à 1. Donc, Z' qui est égal à B. Qu'est-ce qu'on va retenir de ça? Donc, ça, pour nous, c'est l'image. Alors, l'image par la rotation de C, ce n'est que le point B qui est d'affix petit B. C'est, généralement, c'est direct. Et, on nous demande aussi de montrer que A est l'image de B. A est l'image de B. De la même manière, donc, pour trouver l'image de B, donc, on a Z' qui est égal à B fois Z. On va remplacer Z par A. Donc, Z' qui est égal à B, puisqu'on veut l'image de B. Donc, B fois B. Donc, Z' qui est égal à B au carré. Et on sait, d'après les questions précédentes, que Z' qui est égal à B au carré, est égal à A. Donc, Z' qui est limité à A. Donc, l'image de B par la rotation R, ce n'est que le point A. très bien, question suivante. Donc, pour le cadre A, on nous demande de montrer que le module de A moins B est égal au module de B moins C. ça, on peut le calculer de plusieurs manières. On va faire simple. On va commencer par le module de A moins B. On a trouvé tout à l'heure que A est égal à B au carré. Donc, on va remplacer A par B au carré. On va factoriser par B. Donc, ça donne B moins A. Alors, on va séparer un peu. Donc, ça donne ici. Donc, module de B fois le module de B moins 1. D'après ce qu'on a calculé tout à l'heure, donc, pour le B, on sait que B qui est égal à cosinus de pi sur 8 plus I sinus pi sur 8. Bien sûr, ici, le son module, il est égal à 1. Si on veut le calculer, on peut le calculer, mais c'est généralement si direct. Alors, ça, c'est 1. Et ce 1-là, on peut le remplacer par C. On sait que C qui est égal à 1. Donc, ça donne le module de B moins C. Donc, ça, c'est égal à 1. Et ça, on peut le remplacer par C. Donc, ça donne que le module de A moins B est égal au module de B moins C. D'ailleurs, il y a une propriété de rotation qui dit, lorsque la rotation, on a trouvé que la rotation de C est égale à B et la rotation de B est égale à A. Et puisque la rotation conserve la distance, on peut dire que B, C est égale à B, A. Et si on passe au module, donc, c'est le module de C moins B qui est égale au module de A moins B. Ça, c'est une autre méthode qui est plutôt correcte. Très bien. Donc, on a calculé ça. Et on nous demande de déduire la nature du triangle APC. Donc, c'est une déduction qui est directe. On sait que le module de A moins B, on a le module de A moins B, ce n'est que la distance AP. Et le module de B moins C, ce n'est que la distance BC, CB, CB ou BC. Si on peut dire AB ou PA. Alors, d'où on a PA qui est égale à CB. Et dans un triangle APC, si on a PA qui est égale à APC, alors le triangle, c'est un triangle isocèle. donc, le triangle APC et isocèle, bien sûr, en B. Isocèle en B. On passe à la question suivante. On nous demande de mesurer l'angle BA, BC. Donc, ça, c'est une propriété à utiliser. Donc, 4B. Donc, l'angle BA, BC. Ce n'est que l'argument. On va commencer par l'affix de C, petit c. L'affix moins l'affix de B, c'est petit b. C, sur l'affix de A, petit a, sur moins l'affix de B. Ça, c'est modulo de Pi. Très bien. On va remplacer petit c par son affix. Ça donne A moins B. Si vous voulez calculer ça directement, vous pouvez le calculer. On va remplacer A par ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est B au carré moins B. On va faire comme on a fait tout à l'heure. On va factoriser par B. Donc, ça donne B facteur de B moins 1. On peut même dire si on factorise par moins B pour faciliter le calcul pour les élèves. Donc, moins B, c'est A moins B. Donc, on va réduire par ça. Donc, ça donne l'argument de moins 1 sur B modulo de Pi. Donc, c'est l'argument de moins 1 moins l'argument de B modulo de Pi. car car l'argument de Z sur Z prime est égal à l'argument de Z moins l'argument de Z prime modulo de Pi. Ça, c'est par définition. Donc, alors, l'argument de moins 1, ce n'est que l'angle qui est Pi. Moins 1, c'est Pi. Alors, l'argument de B, d'après l'expression de B, c'est, bien sûr, c'est Pi sur 8. On sait toujours que B est égal à cosinus Pi sur 8 plus I sinus Pi sur 8. Donc, son argument, ce n'est que Pi sur 8. On va réduire le dénominateur. Ça donne 8 sur 8 moins Pi sur 8. Ça donne 7 Pi sur 8. Et ça, c'est l'angle P, A, P, C. Cette fois, on a donné une transformation du vecteur U. et on nous a dit que D est l'image de A par cette translation. On veut trouver l'affixe de D. L'affixe de D qui est l'affixe de l'image. Vous devez remarquer une chose, c'est que on travaille dans un repère. on a un repère portant normé O, U, V. Donc, comme on a ici O, U, V. Si je vous dis c'est quoi l'affixe du vecteur V du vecteur U. ça, on a U ici et V ici. L'affixe de le vecteur U, c'est ça. Donc, ça donne généralement 1 parce que c'est sur l'axe des réels. Donc, l'affixe de U, c'est 1. Et si on veut l'affixe de V, c'est normalement c'est I puisque c'est sur l'affixe sur l'axe des imaginaires. Très bien. Donc, par définition, lorsqu'on a une translation, une translation du vecteur U, alors, l'image de M est égale à M' ça dit que Z' qui est égale à Z plus Z de U. Alors, nous, on veut trouver on sait que l'image de A c'est le point D. Ça, ça dit que l'affixe de D si on veut le nom est petit D si on veut c'est égale à quoi? c'est égale à l'affixe de A plus la translation donc plus Z de U on peut le nommer ici Z de U donc plus Z de U O Alors, donc D c'est égale l'affixe de A on a trouvé tout à l'heure que c'est égale à B au carré et l'affixe de U ce n'est que A donc D est égale à B au carré plus A donc on a une dernière question on nous demande de montrer que B au carré plus A est égale à B plus B bar et on va déduire que les points O B et D sont alignés très bien donc on a B au carré plus A sur B on nous demande de montrer que c'est égale à B plus B bar on peut le montrer de plusieurs manières nous on va faire plutôt simple donc B au carré sur B ça donne B et ça nous reste 1 sur B nous on veut montrer que ça est égale à B plus B bar donc B on a le B on peut on doit montrer que 1 sur B est égale à B bar donc on sait depuis le calcul de tout à l'heure que le module de B qui est égale à 1 donc le module de 1 sur 1 sur B qui est égale à 1 ça a d'un côté on peut dire ça on sait que l'argument de B est égal à plus sur 8 donc l'argument de 1 sur B bien sûr c'est moins plus sur 8 c'est par définition donc si on veut trouver l'expression de 1 sur B donc c'est égale à cosinus de moins plus sur 8 plus I sinus de moins plus sur 8 multiplié par le module qui est 1 donc qui ne change rien cosinus de moins plus sur 8 c'est cosinus de plus sur 8 et sinus de moins plus sur 8 c'est moins I sinus de plus sur 8 et ça vous pouvez remarquer que ce n'est que B barre ça ce n'est que B barre donc P au carré plus 1 sur B est égale à B plus B barre ce n'est pas la seule méthode il y a plusieurs méthodes donc j'ai utilisé la plus simple voilà c'est tout pour cet exercice à très bientôt c'est tout c'est tout